... Ce soir, nous allons avoir le plaisir de pouvoir échanger avec Bruno Fivigny, qui est l'auteur, entre autres, d'un tour du monde des terres oubliées de la France, ouvrage qu'il a publié l'année dernière. Au-delà de ses succès d'écrivain éclectique, Bruno Fivigny est également haut fonctionnaire et maître de conférences à Sciences Po Paris, où il enseigne les institutions politiques. Ce soir, entre anecdotes et réflexions, il nous fera redécouvrir ces confettis de la République, souvent terrestres, mais bien évidemment également maritimes, oubliées et méconnues des Français, mais qui font aussi toute l'importance stratégique de la France. Bien, bonsoir à tous et merci de votre présence. Avant toute chose, je remercie Alessane Duval et les organisateurs d'avoir rendu possible ce rendez-vous. Et je ne vous cacherai pas que, fils d'officier, même si c'était pour l'infanterie de marine au départ et ensuite dans l'armée de terre, et bien c'est avec émotion que je me retrouve à parler ce soir dans l'enceinte de l'école militaire et dans cet amphithéâtre. Alors, très honnêtement, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais loin d'imaginer qu'il ferait l'objet d'une soirée en série. Car, pour ne rien vous cacher, c'est un livre qui fait quand même une certaine part au second degré, c'est un livre qui fait de grandes parts à l'anecdote, c'est un livre qui raconte surtout des aventures humaines, des aventures humaines insolites, étranges, imprévisibles, et qui toutes tournent autour du thème du territoire. Simplement, quand on amalgarde toutes ces histoires, et bien on aboutit à quelque chose de singulier, d'assez différent de ce que l'on entend aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui a fait peut-être une partie du succès de ce livre. Je dis succès, pas du tout Paris Monestie, c'est un livre dont le premier tirage était très modeste, c'est un petit éditeur qui fait du très beau travail, des éditions du Trésor, mais qui est une toute petite maison d'édition. Et puis très vite, l'éditeur et moi, nous avons senti que nous étions un petit peu dépassés par ce livre, c'est-à-dire que les médias se sont jetés dessus, il a fallu le réimprimer, le réimprimer, le réimprimer, ça fait un an et demi que ça dure, et il y a un public qui sait vraiment emparer de ce livre, et qui y cherche peut-être beaucoup plus que ce que je pensais y mettre moi-même au début. Nous sommes dans un contexte un petit peu morose, où on a tendance à présenter la France comme un petit recoin sinistré du continent européen, percu de douleurs, un petit peu mal à l'aise, un petit peu grognon. Eh bien, ce petit coin mal à l'aise de l'Europe, moi, je dis que c'est un empire. Je dis que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Alors, ce faisant, je ne fais pas profession d'ultra-nationalisme, je consulte simplement des cartes et des atlas. Et quand je dis que la France est un empire, entendons-nous bien, je ne parle ni de l'empire napoléonien, ni de l'empire colonial des rois, ni de l'empire colonial de la République, ces empires du passé. Je parle de la France d'aujourd'hui, mais qui doit beaucoup, bien sûr, à ces trois empires. Alors, bien sûr, je pourrais faire comme à Sciences Po un exposé théorique avec beaucoup de parties et de sous-parties. J'ai pensé que pour ce soir, le plus simple, ce serait de commencer par un voyage, tout simplement. Nous allons faire un voyage à partir d'une carte et nous allons faire un tour du monde, mais un tour du monde tout à fait singulier, un tour du monde avec contraintes. Nous allons faire le tour du monde sans quitter la France. Alors, voici la carte qui illustre le livre, c'est-à-dire que la jaquette du livre, comme j'ai beaucoup insisté auprès de l'éditeur pour qu'il y ait une carte, il a eu une idée géniale, la jaquette du livre se déplie et forme une carte de grand format. C'est une carte moderne, même si ça ne saute pas aux yeux, elle a été commandée à un dessinateur argentin, Sergio Aquindo, qui s'est inspiré, bien sûr, de l'esthétique des anciens portugans, mais qui a figuré ces territoires que j'évoque dans le livre par autant de petits drapeaux tricolores. Alors, bien sûr, nous allons partir de la France métropolitaine et il y aurait plusieurs routes possibles. Moi, je vous invite à partir vers le reste. Alors, imaginons que nous quittions la France depuis un port normand, par exemple. Évidemment, nous allons éviter les îles anglo-normandes, Gerset et Gernoset, ne sont plus strictement françaises, mais, contrairement à une idée répandue, elles ne sont pas anglaises. Comme vous le savez, ce sont des baillages indépendants et c'est tout ce qui reste du ché de Normandie, avec des coutumes particulières qui les distinguent, bien sûr, du Royaume-Uni. Par exemple, ces deux îles ont chacune leur propre parlement, elles ne sont pas représentées au Parlement britain. Et puis, au passage, de loin, on peut faire un petit coucou parce qu'à Gernoset, il y a au moins un petit morceau de territoire qui est redevenu français. Vous savez que Victor Hugo s'était réfugié à Gernoset. Eh bien, sa maison de Bilaos est propriété de l'Amérique-Paris. C'est tendance à dire que c'est le 21e arrondissement de Paris, une possession extérieure de la ville de Paris, dans les îles anglo-normandes. Alors, tout ça ne suffit pas à faire un empire, donc nous allons avancer encore un petit peu, on va descendre sur la façade atlantique et peut-être une petite escale ici, ce point mystérieux. Nous sommes donc à la frontière franco-espagnole, sur la façade atlantique. Cette frontière est délimitée par un cours d'eau qui s'appelle la Bidassoa. Jusque-là, rien de très classique, sauf que, pas de chance, il y a une île au milieu de la Bidassoa. Et alors, pour les diplomates, c'est toujours un petit peu embêtant qu'il y a des îles au milieu d'un fleuve frontière. Dans le cas de cette île, qui s'appelle l'île des faisans, je vous expliquerai pourquoi dans un instant, parce qu'on a quand même du mal à imaginer des faisans au milieu d'un fleuve, des canards sur cette île, mais pourquoi des faisans ? Cette île, elle a quand même rendu des services, parce qu'étant entre la France et l'Espagne, en quelque sorte, elle a servi de sas à plusieurs reprises, en particulier sous la monarchie. Par exemple, c'est par l'île des faisans que François Ier a été rendu aux Français après le paiement de sa rançon au lendemain du désastre de paix. De la même façon, c'est sur l'île des faisans qu'a été arrangé le mariage de Louis XIV. Et puis, pendant très longtemps, cette île a été un entre-deux de la France et de l'Espagne. Ce qui était pratique dans les grandes occasions, mais bon, pas tous les jours, un roi qui est rendu contre rançon. Au quotidien, ça posait quand même un certain nombre de problèmes, parce que, bon, il y a des poissons, on en habitait à Soa, à l'époque, il y avait même des saumons, et évidemment, les pêcheurs des deux bords s'y castagnaient joyeusement. Donc, il a fallu trouver le moyen de régler un petit peu la police sur cette minuscule île des faisans, environ 200 mètres de long sur 30 mètres de large. Et on a fait appel aux diplomates. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'île des faisans. Les faisans au sens de ceux qui font. Ils participent, présents du verbe faire. Ceux qui font, ceux qui ont le pouvoir de faire, les diplomates. Et les diplomates, eh bien, ont agi en diplomate. On ne peut quand même pas se battre pour une petite île comme ça. Donc, on va mettre au point un système kafkain. Et le système kafkain est le suivant. Il a fait l'objet d'un traité signé en 1901, qui est toujours appliqué. L'île est en indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne. Mais, pour l'exercice de la souveraineté, en particulier de la police, sur le territoire de l'île, eh bien, elle est confiée alternativement six mois à la France, six mois à l'Espagne. Donc, l'île est actuellement française. Mais, j'ai la douleur de vous révéler que le 1er février prochain, notre beau pays va perdre, comme cela, une trentaine d'hectares, qu'il récupérera le 1er août suivant. Et ça ne fait plus d'un siècle que ça dure de cette année. Alors, bien sûr, c'est tout à fait anecdotique, mais ce qui est quand même amusant, c'est que, dans la mesure où ce territoire a un statut tellement particulier qu'il ne dépend pas des communes avoisinantes, dont il ne dépend pas non plus du département voisin des Pyrénées-Atlantiques, il ne dépend pas plus de la région Aquitaine. En fait, ce territoire, lorsqu'il est français, dépend directement de l'autorité supérieure. Et ça aurait quand même été compliqué de mettre à l'Elysée quelqu'un qui est brunique, fonction de l'administration de l'île des Faisants, qui, bien sûr, n'a pas d'habitants humains permanents, uniquement les canards que j'évoquais tout à l'heure, avec une stèle, un mât de drapeau, et ce genre de choses, et des pelouses à entretenir. Et donc, à qui a-t-on confié l'île des Faisants ? Bien sûr, à la marine. Et s'il y a parmi vous des marins, ou de futurs marins, eh bien, il y a un poste tout à fait intéressant du 1er août au 1er février, c'est celui d'officier commandant la station navale de Ladour, parce que, est-ce qualité ? Eh bien, vous êtes seul maître après Dieu, et même pas après Dieu, car nous sommes quand même un public laïc, seul maître de l'île des Faisants. C'est le seul territoire aujourd'hui qui soit intégralement administré par la marine, vraiment comme autant des colonies, sauf qu'on est au cœur de l'Europe, à la frontière franco-espainienne. Alors, cette île des Faisants, au statut particulier, il n'y a quand même pas grand-chose à y faire, donc quittons-la, et partons sur le vaste océan. Alors, on peut faire petite visite ici, je vous parlais de l'Empire napoléonien, c'est là qu'il a fini. C'est, bien sûr, l'île de Sainte-Hélène. Alors, bien sûr, vous exclamerez tous, mais l'île de Sainte-Hélène est britannique, monsieur, et vous aurez raison. Oui, l'île de Sainte-Hélène est britannique. Simplement, un certain nombre de sites au cœur de cette île sont si intimement liés aux souvenirs de Napoléon que, sous le second empire, à un moment de bonne relation entre Napoléon III et la reine Victoria, un traité a été signé qui a fait que Longo, la vallée du Thonbo, la ferme des Briades, donc les trois lieux qui sont vraiment liés au séjour de Napoléon dans l'île, eh bien, forment des enclaves françaises. Ce ne sont pas des propriétés, ce sont véritablement des extraterritorialités, au même titre que des ambassades, en fait, et d'ailleurs, ces trois territoires-là, donc trois territoires discontinus à l'intérieur du île britannique, sont en fait administrés par le Quai d'Oxon. Et il y a une sorte de conservateur dans ces territoires, mais qui a un statut diplomatique analogue à celui d'un conçu. Et, alors, là aussi, c'est bien connu des Napoléoniens, ça l'est moins du grand public, jusqu'à maintenant, c'était assez confidentiel, mais il faut savoir que, depuis peu, une ligne aérienne, parce qu'avant, il fallait y aller... une ligne aérienne va être ouverte depuis Londres, depuis Israël, pour aller à Saint-Élène, ce qui devrait amener beaucoup, beaucoup plus de monde qu'à l'époque où il fallait quand même un mois de bateau pour y parvenir. Et, alors, là, ça va être passionnant, parce que les masses de touristes qui vont vouloir visiter l'île, eh bien, vont arriver dans une île britannique, mais par contre, à la boutique de souvenirs, ils seront en territoire français, et donc, il faudra avoir à la fois des livres et des euros. Donc, là aussi, c'est tout à fait intéressant à la fois diplomatique, juridique et même économique. Remontons un petit peu, allons vers des eaux un peu plus chaudes, dans la zone Caraïbe. Alors, bien évidemment, lorsque j'évoque la France oubliée, les terres françaises oubliées, je ne mentionne même pas les départements d'outre-mer, les pays d'outre-mer, bien connus de tous, donc je n'évoquerai que pour mémoire, vous voyez que je n'évoque même pas par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est en Amérique du Nord, au port du Canada, je ne parlerai pas de la Guyane, je ne parlerai pas de la Guadeloupe ni de la Martinique, je me concentrerai sur un territoire là aussi tout à fait singulier, ici, c'est juste en sortant du port du Marin au sud de la Martinique, c'est un site vraiment magnifique, et puis vous avez un gros rocher pointu qui a le nom de Diamant, le rocher Diamant. Et si vous regardez avec attention les bateaux qui passent, vous verrez que quand vous avez un britannique ou un ressortissant d'un pays du Commonwealth avec un drapeau d'inspiration, enfin, dans lequel est cantonné le drapeau britannique, vous verrez que normalement, ce bateau salue ce rocher, ce qui est tout à fait étrange, inhabituel, ça s'explique parce que, et bien autant, là encore, du Premier Empire, il y a eu une bataille au large de la Martinique avec ce rocher qui comporte des grottes qui avaient été fortifiées par les Britanniques. Et le gouverneur de la Martinique, Villarelle Joyeuse, a dû monter une opération extrêmement coûteuse en orme, extrêmement coûteuse tout court d'ailleurs, cinq navires, trois jours de combat, comme les navires commandés par Cosma Ocarjulien, qui était vraiment un grand marin, pour réussir à déloger les Anglais de cette véritable forteresse naturelle qu'ils ont tenu le plus longtemps possible. Ce qui fait que les Britanniques ne contestent pas que le rocher de Diamant soit un territoire français, ils contestent que ce soit un territoire, pour eux, c'est un vaisseau, c'est un navire, c'est le navire de sa majesté Diamond Rock, et pas du tout un rocher, et donc, ils considèrent que ça fait partie des quelques petits contentieux territoriaux qu'on peut encore avoir qui graines comme ça. Alors, arrivant au fond de la Caraïbe, on se heurt à l'isme centre-américain, sauf que, bien sûr, vous le savez, il y a le canal de Panama. Il y a le canal de Panama depuis un siècle seulement. Eh bien, figurez-vous que, bien avant, nous sommes dans les années 1840, il y avait ici, en Équateur, un Français, un Français qui venait des Pyrénées, qui avait un nom bien typique, Léon Autourgourou, et qui était négociant, mais aussi, en plus, et à l'époque, les fonctions étaient purement bénévoles, qu'il était consul de France à Quito. Et c'est le moment où les anciennes colonies espagnoles prennent leur envol, accèdent à l'indépendance, et donc, c'est le moment où va se créer, ici, la fameuse République de l'Équateur qui existe toujours. Et notre Français, Léon Autourgourou, fin politique, a ouvert un petit peu sa cagnotte à deux militaires, deux traîneurs de sabre un peu plus tôt, là-bas, qui, de coup d'État en coup d'État, de révolte en révolte, eh bien, vont réussir à prendre les rênes de cette république équatorienne toute neuve. Bien, politiquement, c'est intéressant, sauf que, vient le moment de rembourser les dettes et les deux généraux, le principal étant Flores, qui va devenir président de l'Équateur, les deux généraux, évidemment, n'ont pas un sou. Ils ont tout dépensé en guerre, en partie de carte, en beurre diverses, il ne reste absolument plus rien pour rembourser le Français. Et ils lui font la proposition suivante, vraiment, on n'a plus un sou, mais, avec notre territoire, les Espagnols, on a ché un archipel au large, là, ça s'appelle les Galapagos, nous, on n'en fera jamais rien, on n'a même pas de marines, donc, pour régler nos dettes, on te les vend, puis tu pourras les vendre à la France. Tout content, le consul écrit au Cadorcet, et il y a une longue lettre extraordinaire dans les archives, dans laquelle il explique tout ça, que par une sorte de dette privée au départ, la France peut se rendre propriétaire de l'archipel des Galapagos, et puis, pour convaincre son ministre, qui est Guizot, à l'époque, il explique que ce serait vraiment intéressant, parce que si un jour, comme il y a un projet qui circule, on creusait un canal dans l'isme centre-américain, ça ferait une base navale au débouché, et ce serait vraiment très intéressant. Alors, évidemment, au Cadorcet, tout le monde rigole, c'est pas demain qu'on va creuser un canal à travers l'isme centre-américain, on laisse filer. Et notre pauvre consul va finalement, bon, se dit que, ayant perdu son argent, il ne va pas tout perdre, il va, au moins, réclamer pour l'île, et l'une des plus grandes îles de l'archipel, qui s'appelle Floreana, du nom du général Flores dont je vous ai parlé, eh bien, va devenir sa propriété. Ce qui est remarquable, c'est qu'à la fin de sa vie, donc là, nous sommes sous le second empire, à la fin de sa vie, il revient dans son petit village des Pyrénées, qui s'appelle Barcus, et puis, il n'a pas d'enfant, quand il meurt, il lègue tous ses liens au bureau qui s'occupe des indigents de la commune. C'est-à-dire que la commune se retrouve propriétaire d'une île des Galapagos, commune qui, bien entendu, n'a aucun accès à la mer. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que, depuis 150 ans, les Barcoxtars, c'est le nom des habitants de Barcus, réclament leur île. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose d'assez important dans cette petite commune de montagne. Ils ont intégré l'île dans leur folklore local, et la dernière démarche remonte aux années 1980, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait, dans l'entourage de Regan, un sénateur qui était d'origine basque, et ils ont fait une démarche pour lui dire est-ce que les États-Unis ne pourraient pas faire pression sur le gouvernement équatorien pour qu'on reconnaisse la propriété de Barcus, et donc, par conséquent, de la France, sur ces Galapagos. Cette anecdote serait totalement sans intérêt si, au moment où on a effectivement creusé un canal de Panama, eh bien, au Quai d'Orsay, on ne s'était pas demandé si, effectivement, finalement, oui, ce n'était pas une mauvais idée du tout que de procéder à les Galapagos. Et donc, on a, mais beaucoup trop tard, remué les cartons, retrouvé ses documents, essayé de faire valoir les droits sur les Galapagos, hélas, peine perdue. Alors, vous me direz, dans le Pacifique, il y a une autre possession française plus connue et moins discutée, c'est Clipperton. Mais à l'époque, à l'époque, Clipperton, peu de gens d'abord connaissaient, et puis, le caractère français d'une de Clipperton était plus que contesté. Clipperton, c'est d'abord, le nom montre bien que ce n'est pas vraiment un français qui l'avait couvert, c'est une altération de Clipperton, pirate, un peu plus anglais. Et puis, cette île, bien sûr, il y a un navire envoyé par Napoléon III qui en a pris possession en 1858, mais il y a un voisin, c'est Chauvin, qui s'appelle le Mexique et qui n'a jamais considéré cette prise de possession comme valable. Et donc, il y a un vieux contentieux entre la France et le Mexique sur l'île de Clipperton et bien sûr, toutes les eaux qui en déroulent. Et ce contentieux a fini par faire l'objet d'un arbitrage devant le roi d'Ivoire, ce qui fait que, voilà, personne ne perdait la face et puis, c'était sans doute un arbitrage qui était destiné à n'aboutir jamais. Tout le monde avait complètement oublié Clipperton et l'arbitrage quand, en 1931, dans la perspective d'une conférence sur les armements navals, Mussolini fait savoir à ses diplomates que ce serait bien de faire un petit geste en direction de la France, trouver quelque chose qui amadoue les Français pour qu'on soit bons amis au moment de cette importante conférence. Et un diplomate italien se souvient de ce vieux dossier poussiéreux de Clipperton et à la surprise générale, en 1931, Clipperton est attribué à la France. Fureur des Mexicains, mais alors grand étonnement chez les Français. J'ai trouvé une lettre de l'ambassadeur de France à Rome qui est plus qu'embêtée, qui parle d'excédent de bagages à propos de ce territoire nouveau. Et la presse va titrer « Une colonie française égarée dans un carton des ministères » et vous le trouvez. Effectivement, c'est une île qu'on avait complètement oubliée. Depuis 1931, la procession française de cette île est en droit international, si vous voulez, solide par l'arbitrage italien, même si au Mexique, ça continue de faire glisser des dents. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard à propos du plateau continental. Alors là, nous sommes dans le Pacifique, donc beaucoup voyagés. Je n'évoque pas, évidemment, la Polynésie française, Wallis et Futuna, bien connus. Et allons directement du côté de la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement de la Nouvelle-Calédonie, qui elle aussi est bien connue, un petit peu plus à l'ouest en allant vers l'Australie, tout près de l'Australie, plus près de l'Australie de la Nouvelle-Calédonie. Il y a encore un ensemble d'îles qui n'a pas un nom bien français, les îles Chesterfield. Eh bien, les îles Chesterfield, c'est français. Je vous dirais que j'ai commencé à éclaircer ce livre un jour que feuilletant un atlas, j'ai vu Chesterfield Islands contre parothèse F. C'est vrai français, ça. Ça s'appelle les îles Chesterfield, c'est au large de l'Australie, je n'en ai jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fouillant, je me suis rendu compte que c'était un peu plus français grâce à une histoire humaine à l'heure-là absolument extraordinaire. Pendant très longtemps, ces îles, elles étaient connues des navigateurs, elles avaient plutôt tendance à les éviter parce qu'elles sont vraiment dangereuses. Au total, les Chesterfield, ça représente un kilomètre carré de terre faible. Mais, ce kilomètre carré, il faut se le figurer, fractionner en une soixantaine d'îles, d'îlots, de récifs, de bons sablonneux qui s'étendent, eux, sur 20 000 kilomètres carrés détendus au Céat. D'accord ? Donc, c'est vraiment une poussière d'îles et de récifs que de rochers. Alors, les navigateurs avaient tendance à l'éviter. Par contre, les baléliers, au début du 19e siècle, y allaient volontiers. D'abord, parce qu'il y avait effectivement des sévices à pêcher et aussi parce que sur les plus gros de ces îlots, on pouvait mettre pied à terre et chasser. Et donc, variaient un petit peu l'ordinaire. On trouvait des oeufs, on trouvait un certain nombre de oiseaux qui étaient comestibles. Et donc, on a des récits de baléliers qui montrent qu'en fait, les baléliers américains, britanniques, français, s'y croisent, ne s'y battent pas trop et que la question de la nationalité de l'archipel n'est pas du tout, du tout, du tout posée. On fait un petit bond dans le temps, il y a de moins en moins de baléliers, nous sommes en 1878, et puis arrive un petit bateau en Nouvelle-Calédonie, commandé par un Anglais, le capitaine Knox. Il fait escale, il cherche à se procurer un peu de matériel, mais il n'a pas beaucoup d'argent, il demande un crédit à un héros national oublié qui est Alcide-Jean-des-Mazures, qui est un négociant français de Nouvelle-Calédonie. Et Alcide-Jean-des-Mazures, bon, il peut bien faire affaire avec l'Anglais, mais il comprend que ce sera un crédit, bon, ça l'embête un peu, il discute, et puis l'Anglais finit par lui confier qu'en fait, il fait escale-là, il va un peu plus loin aux îles Chesterfield parce qu'il va en prendre possession pour les Britanniques. Ah, intéressant. Et il va en prendre possession pour les Britanniques parce que dans ces années 1870 et ensuite 1880, il y a ce qu'on appelle le boom du goineau. Vous savez tous ce qu'est le goineau, cet engrais extraordinaire qu'on tire des déjections d'oiseaux de mer qui accumulés sur des petites îles forment de véritables gisements à ciel ouvert. À cette époque, ça vaut très cher, c'est du phosphate pur, et donc les Anglais ont l'intention d'exploiter le goineau. Ah oui ? Ah oui ? Bon, et donc on discute, on discute, évidemment on fait voir ce thépéten anglais, il n'y a pas beaucoup de sous, donc on lui avance, puis on lui offre une bière, etc., puis une deuxième, une troisième, puis quand il est vraiment complètement sous, qu'il roule sous la table, on court prévenir le gouverneur français à Nouméa pour lui dire voilà, les Anglais veulent s'emparer des chesses de filles. Et ces îles dont personne ne se préoccupait depuis des décennies, à partir du moment où les Anglais s'y intéressent, évidemment, on va vouloir s'ils vont vouloir en prendre possession. Et donc on envoie à toute allure la viso à vapeur, la seudre, le navire le plus rapide de Nouméa pour s'emparer de ces chesses de filles. Et non seulement on s'en empare, mais alors là, il y a un procès verbal de prise de possession qui est un modèle du champ. On tire 21 coups de cadons protocolaires, il y a une cérémonie, on plante le drapeau, etc., etc. Et puis non seulement on prend possession, mais immédiatement, on débarque à le site Jean-Démazur, les ouvriers, le capitaine anglais qui finalement, ayant des saoulés, s'est rendu compte que c'était les Français qui allaient exploiter le boineau, donc qui va les exploiter avec eux. Et puis, c'est là que la France est vraiment la France, on débarque également à un agent du fiscal. Il n'est pas question qu'on recole le produit de le boineau, comme ça, on franchisse d'un. Et donc, les archives font apparaître un monsieur Martin qui vient avec sa femme, madame Martin, et qui a pour fonction de prélever un franc par tonne de boineau, et ils vont quand même tenir trois mois. Donc, il faut s'imaginer ce couple sous une tente où il n'y a rien à part des ouvriers qui sont en train de collecter de la fiante d'oiseaux de mer séchées à essayer d'évaluer l'impôt dû sur le boineau. Bon, il trac, il sent bon, il part. Finalement, l'imposition sur le boineau sera faite sur la base d'une simple déclaration et vous imaginez à ce moment-là, les oiseaux de mer sont pris d'une constipation totale. L'étonnage s'effondre, en fait, Alcide-Jean-des-Mazures écoule son goineau vers l'Australie directement et en franchise d'un coup. N'empêche que, entre-temps, le drapeau français a été planté sur les Chesterfields et ces îles sont toujours françaises aujourd'hui. Avec tout de même un bémol, c'est que ces territoires sont français mais ils sont inhabités. Il y a une station météo mais qui est automatique et en réalité, ces territoires sont pillés essentiellement par des Australiens parce qu'en particulier, on y trouve des coquillages très rares qui valent assez cher dans le milieu des collectionneurs et donc, régulièrement, il y a des gens qui passent pour les ramasser. Il y avait quelques souvenirs historiques liés à des navires qui ont été ramassés d'après les informations que j'ai pu avoir des rares personnes que j'ai pu contacter qui sont allées sur place. Donc, c'est un bon exemple d'un territoire indéniablement français. Là, il n'y a vraiment aucune contestation mais laissée totalement à l'abandon alors que ce sont des îles en photo extrêmement belles. Je le dis en photo. C'est une photo des Chesterfields. Ça ressemble vraiment à un poster d'agence de voyage. Sable fin, le cocotier, mer bleue, magnifique. Tous les témoins insistent quand même sur le fait que ça pue terriblement la déjection de la mer de nos enfants. Alors, l'asset des Chesterfields et de leurs odeurs fétiles et du climat chaud, vous pouvez descendre beaucoup plus au sud. Donc, vous contournez l'Australie, allez dans les mers froides. Alors, il y a plusieurs territoires à visiter. Par exemple, si vous descendez au sud de Oba, vous arrivez sur le continent antarctique et là, il y a un territoire qui n'est pas unil qui est un territoire gigantesque, la Terre Adélie. La Terre Adélie a été découverte par le navigateur Dumont-Durvie qui avait fait une exploration très poussée du continent, enfin des côtes, bien sûr, du continent antarctique à bord de l'Astrolabe et de la Zélie. Et Dumont-Durvie a d'abord repéré la Terre Louis-Philippe, on est sous la monarchie de Juillet, puis cette Terre qu'il appelle Adélie en l'honneur de sa femme qui se prêche mais Adèle, alors évidemment les mauvaises dents me diront que baptiser Dumont-de-Saphane un territoire glacial et l'honneur n'est peut-être pas si gentil que ça, mais j'aurais dit que c'est le nom que ce territoire a conservé depuis, la Terre Adélie. La Terre Adélie, il faut se la figurer comme une immense part de Tarte qui partirait du col sud et qui irait jusqu'à ce point du littoral. Alors, si on a une carte de l'Antarctique, on dirait une assez fine part de Tarte, sauf que, vu ce que sont les dimensions du continent antarctique, ça fait 430 000 km², en fait, c'est plus grand que l'Allemagne. Bien sûr, il n'y a aucune population autochtone, indigène, bien sûr, c'est classique, mais en fait, la seule présence humaine, ce sont les bases scientifiques et en particulier, évidemment, du Mont-Durville avec une population de scientifiques, de techniciens et quelques militaires qui sont relevés périodiquement. Il n'empêche, c'est français. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, alors, en tout cas, c'est un territoire que la France, dont la France a pris possession. Il y a, bien sûr, le traité de Washington qui a gelé les prétentions territoriales en Antarctique, ça ne veut pas dire qu'il les a annulées. Et puis, la France n'est pas la seule, bien sûr, à s'intéresser à l'Antarctique et de part et d'autre de cette part de Tarte, eh bien, se trouve l'Antarctique australienne, par exemple. Ce qui fait que notre France, loin d'être hexagonale, a sa plus longue frontière terrestre avec l'Australie, puisque nous avons plusieurs milliers de kilomètres du pôle sud à la Terra Vélie sur deux côtés, sur deux flancs, qui sont des frontières toutes droites avec l'Australie. Et puis, évidemment, nous avons une frontière maritime avec l'Australie au niveau des gestes que l'Australie, que l'Australie, c'est déjà évoqué. Alors, si nous quittons le continent Antarctique, pour aller vers ici, nous avons un ensemble d'îles sub-Antarctiques, bien sûr, les fameuses Kerguelen, mais aussi des îles Crozet, Amsterdam, Saint-Paul. Ces îles, avec la Terra Vélie, forment un ensemble administratif qu'on appelle les TAF, avec deux A, terres australes et Antarctiques françaises. C'est une collectivité curieuse puisque c'est un territoire français composé de plusieurs districts, territoire qui, lui non plus, n'a pas de population autour de l'eau, d'intigènes, etc. Et par contre, des chercheurs, des techniciens, des militaires périodiquement renouvelés. Et j'ai eu la surprise en étudiant ce territoire, ces territoires, de constater que malgré l'absence de population constante, avec ce renouvellement tous les six mois en général, eh bien s'il était créé un véritable langage, un véritable langage qui est du français mais avec un vocabulaire tout à fait spécifique. Et il y a au moins 200 mots de TAF qui sont partagés par tous ceux qui ont vécu l'expérience de passer un hibernage là. Les TAF, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure, les TAF se sont montés il y a quelques années d'un nouveau district beaucoup plus chaud que les autres, celui des îles Épars. Alors j'insisterai là sur le nom de cette entité, les îles Épars. C'est un drôle de nom parce que ça ne désigne pas un archipel, un archipel ce sont des îles qui justement sont regroupées. Les îles Épars c'est une appellation strictement administrative pour désigner cinq territoires qui ont pour seul point commun justement d'être complètement distants les uns des autres. Donc c'est assez paradoxal. Ce sont des îles qui entourent Madagascar et autant des colonies, il faut bien le dire, ces territoires Europa, Bassas d'India, Rwanda Nova, les îles Glorieuses et puis Promlin qui se trouvent isolées au milieu de l'océan Indien. Eh bien ces îlots dépendaient de Madagascar. Et puis en 1960, trois jours avant l'indépendance de Madagascar, il y a un décret qui les en a détachés ce qui fait que Madagascar est devenue certes république indépendante mais ces îles et archipels sont restés français. Ça fait partie des contentieux encore en cours aujourd'hui, des contentieux territoriaux français. il n'y a plus vraiment de contentieux sur la frontière de la France en Europe mais outre-mer il y en a quelques-uns. Les Malgaches sont vraiment furieux de ce poisson d'abri puisque c'est un décret du 1er avril 1960 qui a détaché ces territoires. Et alors, ils risquent d'être encore plus furieux dans les années à venir parce que lorsque j'ai écrit ce livre, je signalais simplement ces territoires assez pictorels, c'est assez étonnant. Bien sûr, là non plus, il n'y a pas de population permanente, il est même interdit d'y aller sauf cause d'utilité publique. Et à ces territoires, eh bien, des scientifiques ont récemment établi qu'ils étaient sans doute assis sur un gisement de pétrole d'une importance à peu près équivalente à celui de la mer du Nord. Donc, ce n'est pas tout à fait étonnant d'ailleurs puisque nous sommes dans le canal du Mozambique et que le Mozambique qui est juste ici est effectivement un pays producteur de pétrole. donc pourquoi n'y aurait-il pas également des gisements sous-marins ? Ça veut dire que ces îles mais aussi les eaux françaises qui les entourent aujourd'hui sont des réserves de la biodiversité. Demain, ça peut devenir un véritable enjeu à condition bien sûr d'être capable non seulement d'extraire mais aussi de transporter et d'exploiter le pétrole dans une zone quand même relativement compliquée et l'onique. Alors, arrivé à ce stade, il y a deux façons de rentrer en métropole. Allons-y par... Non, si on l'a déjà visité. Donc, allons-y par ici. Alors, évidemment, cette partie-là, a priori, Djibouti est devenue une république indépendante mais vous voyez que j'ai mis un petit drapeau ici. Figurez-vous qu'il y a en mer rouge des colonies françaises qui n'ont jamais été décolonisées mais personne ne le sait. Alors, c'est un peu curieux effectivement. Du côté de l'Arabie, vous avez donc ce petit point. C'est un promontoire vraiment dans un emplacement stratégique puisque c'est un promontoire rocheux qui s'avance sur le détroit de Babel-Mendet. On ne peut pas rêver mieux. Et c'est une compagnie marseillaise au 19e siècle qui s'en était rendue propriétaire et qui avait transféré ses droits à la France. Il y a même un traité avec l'Empire Ottoman qui reconnaît que ce territoire est français. Simplement, les Français ne l'ont jamais occupé. Et donc, ils ne l'ont jamais décolonisé parce qu'ils ne l'ont jamais colonisé. Donc, juridiquement, on pourrait avec un tout petit peu de mauvaise foi soutenir que ce territoire est toujours français. Dans la réalité, bien sûr, il n'est pas occupé. Puis alors, j'ose à peine le dire, mais en face, sur la côte de l'Érythrée, eh bien, vous avez trois territoires qui ont à peu près la même histoire. Aide, Amphina, Adulis, trois enclaves. Alors, vous voyez que c'est des manœurs érythréens qui cherchent à gagner l'Europe par tous les moyens en traversant l'Afrique et la Méditerranée. Il ignore sans doute qu'il y a trois positions sur leur propre littoral qui, juridiquement, eh bien, peuvent être considérées comme des territoires français avec là aussi un traité qui a reconnu à la France la possession de ces territoires et comme la France n'en a jamais rien fait, eh bien, nous n'avons jamais renoncé à des territoires dont nous n'avons rien fait. Par l'ancienne possession française que fut brièvement le canal de Suez, nous arrivons en Méditerranée, alors on peut faire un petit tour quand même à Jérusalem au passage, alors là, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a de français à Jérusalem ? C'est très particulier, nous avons une possession trop glolitique. Il y a en effet à Jérusalem une sorte de grotte, une excavation, un caveau, pour tout dire, qui s'appelle le tombeau des rois et lorsque ça a été découvert au XIXe siècle, on a cru que c'était le tombeau des rois bibliques et donc évidemment la France a voulu absolument posséder ce lieu unique. Depuis, les archéologues ont compris que ça n'avait strictement rien à voir. Ça reste néanmoins un lieu touristique qui est non seulement propriété française mais extraterritorialité souterraine française et lorsque vous entrez dans ce lieu, il y a un panneau qui est assez extraordinaire parce qu'on se croirait vraiment au temps de Robespierre puisqu'il est écrit République française, tombeau des rois. Alors ensuite, on se rapproche évidemment du littoral méditerranéen. Une petite escale ici au sud de la Sicile pour évoquer une question qui est bien connue des spécialistes de l'histoire maritime mais peut-être pas de tout le monde qui est l'épideuse question des îles de beurre. Qu'est-ce qu'une île de beurre ? C'est une île qu'on voit un jour qu'on porte sur les atlases, qu'on réclame et puis quand on revient pour la peupler, elle a disparu comme si elle avait fondu au soleil. Alors c'est bien connu dans les annales maritimes, les îles de beurre et il y en a une particulièrement intéressante ici, c'est l'île Julia. Donc juste au sud de la Sicile entre la Sicile et Malte, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point l'emplacement était remarquable et stratégique. nous sommes en 1831 et on annonce dans toute l'Europe une éruption au milieu de la Méditerranée avec l'apparition d'une terre nouvelle. Tout le monde est évidemment en mémoire et puis bien sûr les États se rendent compte que celui qui détiendrait ce nouveau territoire aurait vraiment les clés de la Méditerranée et du passage entre les deux Méditerranées occidentales et orientales. Les Anglais ne sont pas loin ils sont déjà à Malte les Napolitains Siciliens c'est un royaume à l'époque sont très intéressés et puis les Français qui ont commencé à mettre le pied en Afrique du Nord sont également bien sûr très intéressés. Il va y avoir une espèce de course assez amusante dans la mesure où elle résume bien je dirais les caractères nationaux. Les tout premiers ce sont les Italiens en fait les Napolitains le royaume de l'art. Mais comme ils sont là en premier évidemment non seulement les eaux sont agitées mais le territoire est brûlant donc c'est quand même difficile de prendre le pied sur un territoire brûlant. Donc on se rapproche le plus possible avec une embarcation et on jette une rame et on s'en va. On considère qu'on a pris possession puisqu'on a jeté un objet sur le territoire. Un objet qui a sans doute brûlé d'ailleurs. Prise de possession la plus rapide mais peut-être pas la plus solide. Les Anglais eux essaient de faire les choses plus sérieusement arrivent deuxième depuis Malte avec un vaisseau militaire mais c'est un gros vaisseau donc on va quand même pas risquer de faire un naufrage pour ce bout de territoire encore un peu chaud avec des eaux mouillonnantes autour. Donc en fait on fait le tour on rédige un rapport et puis on s'en fout. C'est bien mais ça ne suffit pas. Et puis arrivent les Français. Les Français arrivent longtemps après mais d'abord ils se sont bien organisés et puis ils ont fait les choses à l'heure-là d'une façon assez rusée. D'abord ils ont envoyé un brique donc une embarcation pas trop lourde pas trop imposante qui peut s'approcher quand même assez près de cette île. Et puis surtout bien sûr évidemment le brique-la-flèche c'est l'unité de la marine de Louis-Philippe oui certes mais le brique-la-flèche il a été missionné pour transporter une expédition scientifique. Et donc si on débarque sur l'île si on plante le drapeau bleu blanc rouge c'est pour l'avancement des connaissances positives en fait c'est pour l'humanité. Et c'est ainsi qu'on débarque un géologue Constant Prévost et toute une équipe de scientifiques qui vont faire toutes sortes de relevés les relevés sont évidemment très précieux à ce moment-là et plus encore aujourd'hui puisqu'entre-temps l'île a disparu. De quoi s'agit-il ? En effet il s'agit tout simplement d'un volcan sous-marin donc de temps en temps il y a une poussée et donc une île apparaît simplement ce sont des poussières volcaniques en fait qui dépassent et assez vite les vagues le vent font que l'île disparaît. Et donc depuis 1831 à au moins trois reprises cette île a surgi et a fini par disparu. En 1831 ça a duré quand même quelques mois et ayons quand même une pensée pour le pauvre officier d'un marine qui quelques mois après l'exposition numéro un est allé en mission pour vérifier que le drapeau français était toujours là et qui refait et refait et refait ses calculs ne trouve pas dit et qui finit piteusement par écrire à son ministre que ben vraiment désolé mais il n'y a plus d'île. Et effectivement c'était la seule conclusion valable l'île avait effectivement disparu alors il y a eu de vagues résurgences depuis à plusieurs reprises en 1863 et alors il y a quelques années figurez-vous j'avais fait un petit article dans la presse sur cette histoire et c'était purement un gag dans la conclusion j'avais recommandé qu'on envoie des plongeurs avec un drapeau tricolore étanche et effugé qu'on aurait planté sous l'eau comme ça si l'île ressortait elle serait ressortie française. C'était évidemment un gag sauf que trois semaines après une dépêche tombe et des plongeurs italiens étaient allés y planter bon donc vous voyez que même ces territoires là pourraient paraître comme pas vraiment des territoires et bien peuvent quand même susciter l'intérêt et je veux dire rétrospectivement que planter des drapeaux sur des territoires sous-marins n'était pas si absurde quand on a vu récemment les russes marquer leur intérêt pour les mers froides sous la calotte arctique également en plantant des drapeaux des drapeaux alors ayant doublé la Sicile on peut faire une toute petite escale à Rome car figurez-vous qu'à Rome bien sûr Rome c'est l'Italie vous savez qu'il y a quand même des enclaves dans Rome il y a l'état de la cité du Vatican il y a les bâtiments des chevaliers de Malte et puis il y a les pieux domaines de France c'est à dire que dans Rome il y a une douzaine de bâtiments soit des lieux de culte d'un des églises soit des bâtiments d'habitation qui sont territoires français qui sont de toutes petites enclaves et ça ça nous vient des rois ça reste un territoire dont l'ambassadeur de France à Rome a à la charge à les clés c'est indépendant de la dignité de Chanoine de Latran qui est attaché comme vous le savez à la présidence de la République et enfin triomphant après ce long voyage nous revenons nous revenons en France métropolitaine et si jamais on a encore envie comme cela de conquête et d'annexion et bien on peut poursuivre ce voyage en allant vers l'Est là vraiment au coeur du continent puisque figurez-vous que la France contrôle environ 46 km² de territoire allemand alors ça aussi c'est pas très connu je terminerai sur ce point là puisque au nord de l'Issambourg il y a une vaste forêt qui est en territoire allemand mais qui a été reconnu propriété française le Mundat vous avez sur le Rhin trois communes françaises aussi qui sont propriétaires du territoire allemand qui est en face donc vous avez le Rhin qui coule côté français vous avez vos trois communes françaises et en face c'est un territoire allemand mais dont la propriété foncière appartient à la commune française qui est en face tout simplement parce qu'au XVIe siècle le Rhin a fait ce que font parfois les fleuves frontières pour embêter les diplomates il y a eu une crue et puis quand la crue était finie il avait changé de vie donc aller savoir par où passe la frontière donc on a réglé le problème de cette manière là et ça a des conséquences encore aujourd'hui ça fait beaucoup à les Alsaciens parce qu'ils ont une sorte de tête de pont du côté allemand du Rhin et enfin au coeur de l'Allemagne en Bavière et bien il y a quelques mètres carrés d'enclaves françaises qui correspondent à l'endroit où a été mis en terre le premier le premier de l'Empire à la Tour de Verne ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que ça reste une enclave française de quelques mètres carrés alors que le corps de la Tour de Verne a été rapatrié en France donc ça n'est vraiment plus qu'un soutenir historique vous avez aussi là on quitte l'Allemagne on va vraiment au coeur de l'Europe un petit carré du mémorial sur le site de la bataille d'Austerlitz actuellement en République tchèque alors j'ai terminé un petit peu ce catalogue et avant de vous laisser tranquille je voudrais rassembler un petit peu tout ça je vous ai parlé d'un empire finalement j'ai évoqué des anecdotes des territoires lointains des bizarreries mais si on essaye d'être un petit peu sérieux et synthétique on arrive aux informations suivantes vous avez tous appris comme moi à l'école que la France métropolitaine c'était environ un petit peu plus de 550 000 km² bien en comptant la Corse et les îles Petitènes si on ajoute je dirais l'outre-mer habitée la Guyane notre deuxième frontière terrestre après l'Australie étant avec le Brésil la Guyane Martinique la Guadeloupe la région la Nouvelle-Calédonie et quelques autres territoires un peu plus petits et bien nous augmentons quand même de 20% puisque nous sommes à 667 000 km² ça c'est la France terrestre y compris l'outre-mer habitée mais si on ajoute tous ces territoires oubliés dont je vous ai parlé y compris l'immense terre Adélie alors là nous doublons la mise puisque nous passons de 550 000 à 1 106 000 km² de terre ou de glace et puis surtout bien sûr l'intérêt de ces territoires et en particulier les îles très isolées comme Clibberton c'est qu'il y a des eaux territoriales et puis il y a une zone économique exclusive une toute petite île comme Clibberton je vous l'ai dit inhabitée un atoll d'environ 7 km² de terre ferme commande une étendue maritime de 420 000 km² donc là encore une étendue comparable à celle de l'Allemagne à partir d'un tout petit territoire qui a le bon goût d'être évidemment au milieu de l'océan loin de tout autre territoire et donc si on additionne toutes ces étendues maritimes et bien on trouve plus de 11 millions 11 millions de km² ce qui fait que la France est le deuxième domaine maritime mondial juste après celui des Etats-Unis et quand je dis juste après c'est avec un petit pincement au coeur parce que je vous ai parlé des îles de beurre si on en retrouvait quelques-unes et bien on dépasserait même les Etats-Unis par exemple ici vous avez par ici en bordure ici vous avez un récit Fernes-le-Gouvet qui est sans doute le résultat d'un canular mais qui s'il existe et bien s'il existait il nous ferait passer au premier donc si j'ajoute ma terre ferme et mon domaine océanique et bien nous sommes à 12 151 703 km² tiens c'est plus grand que la Chine alors je terminerai par quelque chose encore vous savez qu'aujourd'hui il y a un petit peu moins de 200 Etats souverains il y a 193 Etats qui siègent à l'ONU plus quelques entités observatrices et bien sur ces 193 Etats il n'y en a que 30 qui aient des possessions au-delà des mêmes et encore je dis ça par charité 30 parce que je compte parmi eux 13 qui ont simplement une base scientifique en Antarctique sans prétention de souveraineté donc en réalité il y a vraiment seulement 17 Etats qui sont présents sur au moins deux continents et des Etats qui aient vraiment une présence planétaire des Etats qui soient présents sur tous les continents tous les océans il n'y en a que 3 le Royaume-Uni les Etats-Unis et la France et vous voyez ce qui est remarquable c'est que les Britanniques et les Américains ont pleinement conscience des puissances maritimes alors que la grande majorité des Français se considère comme pas du tout une puissance maritime plutôt un sentiment terrien un sentiment hexagonal et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre Tour du monde des terres françaises oubliées parce que et bien effectivement beaucoup de ces territoires sont totalement méconnus oubliés ils peuvent paraître anecdotiques mais parfois ils correspondent à des enjeux stratégiques à des enjeux peut-être économiques futurs et finalement depuis que ce livre est sorti j'ai eu deux grands types de soutien les scientifiques beaucoup sont allés dans ces territoires les connaissent et considèrent qu'ils représentent des enjeux importants pour la connaissance et pour la culture et puis les marins bien sûr assez contents qu'on parle dans les médias de ces territoires que certains d'entre eux ont vu ont visité et dont on parle sinon pas beaucoup vous avez pu voir que tout récemment la France s'est agrandie sous les mers si j'ose dire avec l'extension du plateau continental c'est 580 000 km² c'est plus que la superficie terrestre de la France métropolitaine alors je conclurai par trois observations d'abord c'est aussi l'intérêt de ces territoires la France est un pays qui ne peut pas être en veille il peut être attaqué il peut être agressé mais il faudrait une opération coordonnée sur l'ensemble des territoires pour submerger totalement le territoire français c'est une sauvegarde c'est peut-être une assurance vie ces territoires lointains alors ça a l'air un petit peu étrange que je vous raconte mais rappelez-vous 1940 finalement vous savez que les premiers territoires qui se sont ralliés à De Gaulle c'était les comptoirs français des Indes les établissements du canal de Suez et les domaines de Sainte-Hélène dont je vous ai parlé près des colonies plus sérieuses ont rejoint la France libre et puis vous connaissez la suite mais avoir des possessions extérieures c'est aussi une assurance vie pour un État deuxième observation la France n'est pas en Europe ou en tout cas la France n'est pas seulement en Europe et si je raisonne terre et mer confondus en fait arithmétiquement seulement 5% du territoire français se trouve en Europe et enfin une conclusion qui est aussi un conseil n'insultons pas l'avenir bien sûr on peut dire ce sont des confettis ce sont des reliefs du passé ce sont des territoires qui n'ont pas d'intérêt en fait on ne sait pas et il y a dans ces eaux des ressources halieutiques des ressources dans le sous-sol des ressources énergétiques des énergies bleues peut-être un jour ces fameux nodules polymétalliques du Pacifique qu'on pourra exploiter peut-être ces gisements pétrolifères toutes sortes de choses un souvenir historique les russes ne se remettent pas aujourd'hui d'avoir vendu l'Alaska aux Etats-Unis et finalement nous en vendant la Louisiane à l'équivalent d'un euro le kilomètre carré nous avons peut-être fait une très mauvaise affaire aussi le territoire c'est ce qui est vraiment irremplaçable en géopolitique donc intéressons-nous à nos territoires à nos territoires à l'abandon il y a sûrement quelque chose d'intéressant à faire merci beaucoup on va prendre vos questions-réponses on va vous faire passer des micros je vous demande simplement de vous présenter avant de poser bon je vais commencer vous nous avez parlé de l'importance du territoire comment est-ce que vous analysez aujourd'hui notamment tout ce qui se passe dans le Grand Nord je pense à la route la route que les russes sont en train de ouvrir notamment en ce moment pour eux aussi ce sont des conflits de la République j'ai évoqué l'Alaska pas par hasard parce qu'effectivement pour les russes vous savez qu'au 19ème siècle il y avait un concept on parlait de la Russie américaine puisque les russes non seulement étaient présents en Alaska mais en fait avaient exploré et commencé à s'implanter jusque dans l'actuelle Californie et on trouve encore aujourd'hui dans sur la face de la facette pacifique du Canada quelques tribunes indiennes de religions orthodoxes donc qui ont été comment dirais-je visitées par des missionnaires donc les russes ont ce souvenir historique cuisant d'avoir renoncé à cette Russie américaine et vous imaginez au moment de la guerre froide à quel point les stratèges soviétiques ont dû trouver déplorable la décision qui avait été prise sous Gaza alors les russes sont quand même attentifs à leur littoral aux îles et puis à leur voisinage et effectivement il y a une route qui est en train de s'ouvrir et qui permet de changer complètement les relations entre ce qu'on appelle l'Est et l'Ouest l'Asie et l'Europe il serait quand même paradoxal que les russes ne s'y intéressent pas les canadiens les danois les américains bien sûr s'y intéressent ça fait partie c'est à mon avis même pour vous un thème je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé je pense que c'est un thème en soi pour une conférence de ce type et moi qui ne m'ai pas étudié ce dossier à fond je ne prétends pas le résoudre aujourd'hui il est certain il est certain que ces territoires comment dirais-je constituent un enjeu et peut-être même un jour un enjeu violent parce que c'est un enjeu de pouvoir c'est un enjeu de survie pour les pays et ça peut rebattre totalement les cartes du commerce international imaginer qu'on puisse aller directement du Havre en Chine comme ça ça fait bien longtemps qu'on le fait par avion pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas par mètre si effectivement les glaces fondent donc ça fait partie effectivement des grandes questions d'aujourd'hui et le fait que ce qui paraissait un gag il y a quelques années planté des drapeaux sous la mer soit devenu quelque chose de très sérieusement fait par la marine russe doit nous faire réfléchir Tristan Michel journaliste indépendant oui en fait vous parlez des drapeaux sous la mer j'ai pensé une chose c'est les îles qu'on va créer artificiellement est-ce qu'il y a un enjeu s'il y a une géopolitique de la France pour ça pour annexer des territoires maritimes alors bon il y a quand même une convention dite de Montego Bay qui va de 1982 et qui donne une définition assez précise de ce qu'est une île en termes de dimension en termes de permanence et qui exclut les territoires qui seraient totalement artificiels il n'empêche qu'il existe des territoires physiquement qui sont dus à l'homme il y en a un qui n'est pas français qui n'est à personne en fait qui a été construit par les britanniques en mer du nord pendant la seconde guerre mondiale au départ c'est une plateforme de DCA qui devait protéger Londres de l'aviation allemande qui a été abandonnée après la guerre et les gens s'y sont installés dans les années 60 au départ pour créer une radio pirate et se sont rendus compte qu'ayant un territoire même s'il était artificiel en eau internationale et bien ils ne pouvaient pas en être délogés et ils en ont fait une principauté purement et simplement la principauté de ce cylindre aussi on peut dire c'est l'anecdote il n'empêche que ça fait bientôt 50 ans depuis 1966 qu'une famille règne sur ce territoire il y a eu des coups de feu qui ont été échangés il y a eu des tensions mais il faudrait un mandat de l'ONU en réalité pour s'enparer de ce territoire valablement donc la question des territoires artificiels fait partie des questions qui restent à régler parce qu'on n'a pas tout dit en ne considérant pas que c'était des îles et puis je dirais qu'il y a aussi les territoires ceux artificiels j'ironisais tout à l'heure en disant mais la France avec toutes ses extensions c'est plus grand que la Chine parce que effectivement la Chine c'est environ 9 millions et demi de kilomètres carrés de terre ferme plus un domaine maritime qui est quand même plus restreint sauf que les Chinois travaillent énormément à agrandir leur domaine maritime et nous avons tous vu je pense des images assez frappantes de minuscules rochers voire de choses qui sont à fleurs d'eau et puis tout à coup une petite borne en ciment avec un joli emblène dessus et bien en fait un territoire et un territoire chinois à partir duquel la Chine peut réclamer des eaux donc il y a les territoires purement artificiels et puis il y a les territoires que l'homme va consolider ou dont il va hâter l'émergence et là aussi je crois qu'il faut être très attentif à cela ce qui pouvait paraître anecdotique il y a quelques années devient un véritable enjeu et peut occasionner de véritables tensions internationales bon il y a enfin les territoires qui ne sont pas artificiels mais qu'on pourrait rendre artificiellement habitables j'ai évoqué tout à l'heure l'île de Cuperton l'île de Cuperton c'est un vrai territoire il n'y a pas de doute c'est un atoll avec un gros rocher qui le domine au milieu il y a un lagon et pour l'anecdote il y a même un îlot au milieu du lagon qui s'appelle l'île aux oeufs sans doute le territoire le moins accessible de la France parce que non seulement il faut aller à Cuperton mais après il faut traverser le lagon courriel cet ensemble là n'est pas habité il n'est pas totalement inhabitable les mexicains y avaient bien placé une garnison au début du XXe siècle ils l'ont juste oublié parce que c'était la guerre civile chez eux ce qui a occasionné un drame absolument affreux je n'ai pas le temps de vous raconter dans le détail c'est une histoire qui est connue on peut vivre là-bas d'ailleurs il y a des expéditions scientifiques assez régulièrement sur Cuperton le général de Gaulle avait beaucoup veillé à ce que la France soit présente sur Cuperton de Gaulle même à Londres ayant appris que les américains avaient installé une petite base à Cuperton avait envoyé un courrier d'une rare virulence à Roosevelt il fallait quand même le faire je trouve dans sa position à Londres avec pas grand chose d'aller secouer le président américain pour lui rappeler que Cuperton était un territoire français et bien en 1988 il y a eu un rapport indiquant que simplement si on percevait les licences de pêche des eaux qui entourent Cuperton je ne dis pas en pêchant d'eau mais en vendant les licences de pêche et donc en obligeant les gens qui pêchent actuellement à ne pas le faire en toute inégalité mais à le faire régulièrement et bien il y aurait de quoi financer un établissement humain permanent à l'année sur Cuperton ce rapport date de 1988 25 ans après Cuperton est toujours déserté alors si je suis sévère Cuperton a quand même un code postal que je vais vous livrer je vais noter parce que je ne le retiens pas toujours 98 799 sauf qu'il n'y a pas de population il n'y a pas de boîte aux lettres il n'y a pas de facteur donc la France marque son intérêt pour Cuperton par des missions militaires et des missions scientifiques épisodiques par un code postal etc. mais c'est un territoire qui pourrait être habité à condition qu'on ajoute un petit peu du bâti ou des modules qui permettraient d'y vivre un petit peu en plein Merci Avez-vous l'idée de la fréquence des visites par les français de ces termes ? Vous avez voulu vous présenter ce que vous pouvez vous présenter Pardon Pas très bas Merci Alors c'est très variable bien sûr Cuperton je crois qu'il y a une rotation de la marine tous les deux ans pour les îles Épargues la France est beaucoup plus présente vous avez aussi sur Tromelin et au Chesterfield ces stations météo qui à une époque c'est des stations humaines j'ai retrouvé des récits de météo qui passaient comme ça plusieurs mois sur ces îles à vivre un peu en Robinson sous les trois couleurs c'est assez curieux aujourd'hui ces bases sont automatisées donc c'est très variable ce qui est très variable aussi et ça va de pair c'est le statut de ces territoires et si je les ai appelés terres françaises oubliées c'est un peu par défaut parce que vous avez vu que certains dépendent du Quai d'Orsay d'autres de la marine d'autres de collectivités locales d'autres de l'État en fait il n'y a aujourd'hui aucune autorité aucune entité même pas un sénacle quelconque qui soit responsable de ces territoires on dirait il y a un ministère de l'Outre-mer mais d'abord tous ces territoires ils n'en dépendent pas et puis bien sûr le ministère de l'Outre-mer est surtout attentif à l'Outre-mer habité et c'est une des raisons je pense pour lesquelles ces territoires sont délaissés c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de population permanente il n'y a pas d'électeur il n'y a pas d'élu la plus petite commune de France aura un maire pour la défendre un député un sénateur alors que des territoires qui peuvent correspondre à de véritables enjeux encore une fois en termes stratégiques en termes économiques à partir du moment où ils n'auront pas de population ils n'auront pas vraiment de porte-parole Merci beaucoup Comment vous pensez que cette histoire de poisson d'avril à Marseille-Basca va sur le jour autre chose je suis là pardon excusez-moi comment vous pensez que cette histoire de poisson d'avril pour les îles et d'Ars va se résoudre avec Marseille-Basca autre chose la première question la deuxième effectivement moi je considère que la France est complètement périte en considérant toute l'économie et ce que vous venez de dire et ce qu'on ne dit pas souvent en France et des mots là souvent dit nous voyons venus si même ces colonies qui ont été décolonisées ne vaut pas pour la France le vautour de la France ne vaut pas rien alors sur les éparces je ne suis pas je ne suis pas de bain et donc je ne peux pas vous dire comment ça va se passer ce que je sais c'est que c'est un vrai contentieux territorial si Madagascar n'a pas occupé ces territoires c'est parce que militairement bon bien sûr ça n'était pas possible mais l'option a été quand même envisagée à un moment par le gouvernement Balgache et il y a une vraie revendication portée devant l'ONU sur ces territoires c'est compliqué par le fait qu'un de ces territoires qui n'est pas dans le canal du Mozambique c'est l'île de Tromelin qui est dans l'océan indien est également réclamé par l'île Maurice alors il y a eu un projet de traité pour partager la gestion de l'île c'est à dire que l'île il resterait sous souveraineté française mais son administration sa gestion aurait été partagée entre la France et l'île Maurice et il y a un député qui n'est pas du tout un député ultramarin un député du Tarm je crois M. Foglio qui a protesté quand ce projet de traité la ratification en tout cas est arrivée devant le Parlement ce qui a arrêté le processus donc c'est assez épineux le cas de ces îles et pâles alors tant qu'elles sont à peu près inhabitées et qu'elles sont des réserves de la biodiversité je pense que c'est un contentieux qui peut durer comme celui de Clipperton a duré des décennies si il y a effectivement s'il se confirme qu'il y a un enjeu pétrolier alors là les tensions seront beaucoup plus importantes ou alors les négociations iront assez loin voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est un vrai contentieux il y a un autre contentieux alors assez loin de l'Afrique cette fois-ci qui subsiste dont je négligeais de vous parler c'est dans la zone de la Nouvelle-Calédonie alors cette fois-ci en allant vers l'est vous avez deux îlots mais qui sont vraiment loin de la Nouvelle-Calédonie qui s'appellent Hunter et Mathieu et ces îlots en fait administrativement on ne sait pas trop s'ils sont censés dépendre de la Nouvelle-Calédonie auquel cas ils sont français ou s'ils étaient censés dépendre des nouvelles hébrides qui au temps des colonies étaient un condominium franco-britannique et qui est devenu indépendant sous le nom de république du Vanuatu et le Vanuatu revendique devant l'ONU Hunter et Mathieu et donc là aussi il y a même eu quelques heures à propos de ces îles au-delà de Hunter et Mathieu la France avait même des droits sur des récifs qui s'appelaient les récifs Conway et ne s'en occupant absolument pas elle les a visiblement perdus au profit des îles Fidji voilà donc il y a comme ça là quelques petits contentieux qui subsistent et qu'il ne faut pas prendre à la légère vu de Paris ça peut paraître tout à fait exotique mais en fait ça correspond à des zones maritimes importantes et peut-être à des clés le canal du Mozambique aujourd'hui c'est une voie maritime importante d'autant plus importante que comme la piraterie sévit par là ça peut être intéressant de passer par ici M. Christophe Rogier un peu dans le même sens il est possible que ces territoires disparaissent dans les eaux quid de possession territoriale enfin territoriale plutôt maritime autour de ces cultures alors à priori les territoires que je vous ai indiqués sauf peut-être une petite partie des Chesterfield sont des territoires suffisamment élevés pour ne pas être les plus immédiatement menacés de subversions en revanche vous savez qu'il y a une petite communauté humaine qui forme un état indépendant qui s'appelle Tuvalu qui est un état menacé de disparaître puisque ce sont des îles très plates dont le sol a été creusé par les américains pendant la guerre du pacifique donc avec des remontées d'eau de toutes parts et les jours de tempête les habitants ont déjà les pieds dans l'eau c'est à dire qu'à certains moments de l'année il n'y a plus vraiment de territoire en fait et donc certains experts considèrent que les habitants de Tuvalu risquent d'être d'ici quelques décennies des réfugiés climatiques et d'ailleurs ils ont commencé à chercher du côté de l'Australie de la Nouvelle-Zélande s'il n'y avait pas une île qui pourrait les accueillir une île un peu plus sûre que leur archipède à Imémoria alors je vous parle de ça parce qu'il se trouve que cet état indépendant ce n'est pas un territoire français ce territoire est frontalier d'un point de vue maritime du territoire français de Wallis et Futuna et donc si Tuvalu disparaissait les eaux françaises pourraient s'agrandir de ce côté là donc bizarrement profiterions plutôt de ce phénomène inquiétant du simple point de vue des kilomètres carrés des tendus océaniques bien sûr Oui j'ai une autre cas gagné à ce que tu pensais des stratégies que j'avais une question sur la saisine en formation vous en avez peut-être parlé je suis arrivé un peu tard sur Bassas d'Aïnia ce qu'il y a donc dans les îles des parts qui est un banc de sable en forme de cercle d'atoc est-ce qu'il y a intérêt à valoriser ce territoire particulier est-ce que c'est possible aussi de le consolider ? Alors je dirais que Bassas d'Aïnia est à peine un territoire puisque ça émerge mais dans l'écume c'est vraiment un endroit plutôt à éviter en bateau il y a eu d'ailleurs beaucoup de naufrages depuis le XVIe siècle le nom d'ailleurs quand on dit Bassas d'Aïnia on imagine une terre basse sur la route des Indes c'est une erreur de transcription du portugais sur les anciens portulans on trouve en fait une inscription qui désignait le banc de l'âge-ville c'était sans doute le nom d'un des premiers navires à y avoir sombré donc c'est une zone extrêmement dangereuse c'est une zone aujourd'hui dont l'intérêt est d'abord écologique difficilement habitable il faudrait ça serait sans doute un tollé si on coulait une balle de béton sur ce territoire c'est aussi un territoire qui a été ces dernières années au centre d'un comment dirais-je d'un conflit sur la question des trésors parce que comme c'est un endroit où il y a eu beaucoup de naufrages il y avait des canons des caronnades des vestiges d'un certain nombre de navires des 16e 17e siècle et donc des chercheurs de trésors pensant que c'était à tout le monde sont allés avec des embarcations assez légères là-bas ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ont revendu un certain nombre de choses et maintenant les français les bohans etc les poursuivent tout simplement même quand il y a une vente en Afrique du Sud ou ailleurs d'objets qui proviennent de ces territoires la France entame des poursuivres donc il y a un intérêt entre guillemets archéologique aussi sur ces territoires je ne pense pas que Bataille d'Aïdia soit habitable aujourd'hui il faudra un investissement colossal et ce serait une décision qui provoquerait un pelé en revanche d'autres épars qui là sont convenablement énergés sont tout à fait habitables et si on remonte un peu vers le nord les îles glorieuses au fond ne sont pas moins habitables que Mayotte ou les Comores bonsoir monsieur François Lamy filmage j'aimerais vous poser la question est-ce que les îles fiestes turquines ne sont pas une réminiscence de quelque chose comme ça de l'expédition de la Pérouse est-ce qu'il les a visitées ou est-ce qu'il y est arrêtées à ma connaissance non elles doivent leur nom à un navigateur britannique qui qui avait essayé de se procurer du rhum en allant d'Australie aux anciennes Indes néerlandaises et qui a failli sombrer là-bas il était à bord d'un navire qui s'appelait le Chesterfield et c'est ainsi que le nom a été donné je ne crois pas qu'il soit allé exactement exactement là et puis c'est plus tardivement donc au 19ème siècle qu'on commence à avoir des textes français sur ces îles bonsoir je voulais vous poser la question est-ce que côté français France métropolitaine et d'outre-mer on a aussi des territoires étrangers enclavés chez nous on connait par exemple les cimetières américains du nord de la France qui je pense sont propriétés d'une certaine manière la question des cimetières est à varier il y a des conventions qui peuvent varier selon les pays que ce soit sur les cimetières français à l'étranger ou les cimetières militaires étrangers en France ce ne sont pas des extraterritorialités au sens d'une ambassade il peut y avoir le droit d'y avoir un mat de pavillon un drapeau un drapeau étranger il peut y avoir un entretien des tombes assuré par une association ou directement par l'ambassade c'est assez derrière mais ce ne sont pas des territoires au sens où on l'entend communément en revanche il y a une enclave espagnole en territoire français qui s'appelle Livia et c'est une ancienne place forte les murailles ont été enlevées mais ça reste un petit bout d'Espagne enclavée dans le sud de la France alors la frontière n'est pas très loin et cette enclave est reliée à l'Espagne par une route internationale et alors s'était posé le problème des croisements qui a priorité est-ce que c'est la priorité à droite est-ce que c'est la route internationale et il y a eu pendant longtemps ce qu'on a appelé la guerre des stops puisque la France mettait des panneaux stops et que les Espagnols enlevaient les panneaux stops donc il y a au moins cette enclave là n'oublions pas que Monaco est aussi une enclave même si cette principauté est depuis 1963 par traité sous le métier protectrice de la France on a eu un état absolument indépendant mais c'est quand même une enclave et puis il y a aussi outre bien sûr les extraterritorialités diplomatiques classiques type ambassade tout près d'ici on peut considérer l'UNESCO un statut qui en fait une micro enclave internationale il y avait eu à une époque le projet d'une enclave canadienne à Tours autour d'une église où on célébrait un saint qui avait joué un rôle assez important dans l'histoire canadienne inutile de vous dire que c'est un projet qui n'a pas agouti une question au premier monsieur bonjour Sébastien Réard tu es dans la Suisse je ne me souviens plus exactement du nom mais je crois qu'il y a une commission de la lutte qui est spécifiquement d'aider aux territoires non décolonisés est-ce que certains des territoires extrêmement que vous avez évoqué ce soir figurent sur cette liste beaucoup de territoires effectivement figurent sur cette liste mais comme vous le savez cette commission est assez critiquée par exemple elle a mis sur sa liste pour sortir de l'ensemble français elle a mis sur sa liste la colonie britannique de Pitcairn Pitcairn c'est 50 habitants c'est en fait les descendants des révoltés de la lutte est-ce que ça signifie qu'on imagine qu'il puisse y avoir un état souverain de 50 habitants mais il est vrai qu'un certain nombre de ces territoires sont considérés comme à décoloniser par l'ONU sans compter le cas de Amtel et Mathieu que l'ONU considère comme appartenant au Vanuatu et non à la France Monsieur donc capitaine de Créalméter je suis de l'état-major de la Marine je suis un état-major opérationnel pour étayer un peu vos dire effectivement on envoie des missions sur une seule base de tous les deux ans à peu près dans ces îles la grande difficulté c'est que ce sont des endroits très peu accessibles donc il est difficile d'y jeter son encre même puisque la plupart des bateaux laissent leur encre là-bas puisque ce sont des récits coralliens donc des dépôts très durs d'accès et ensuite la question que j'avais à me poser c'est est-ce qu'on observe des activités par des pays autres autour des éparses ou par des sociétés pétrolières alors sur les éparses effectivement on a des territoires difficiles d'accès on a surtout une revendication politique j'ai pas pour le moment entendu parler de comment dirais-je d'action tangibles et la question pétrolière on est encore au stade des études concluantes je dirais mais pas de la prospection c'est plutôt Chesterfield et à Clipperton qu'il y a régulièrement des très régulièrement et en impunité totale des incursions soit à terre pour les Chesterfield c'est le ramassage du coquillage et d'objets dont je vous parlais plus toute forme de séjour sauvage et à Clipperton qui est aussi un territoire vraiment difficile d'accès il y a peu de tourisme évidemment à Clipperton même mais il y a un pillage de l'immense zone de pêche qui est avéré par les Mexicains les Etats-Unis les navires d'usines asiatiques également sachant qu'il s'agit encore une fois de 420 000 km² d'eau réparée très poissonneuse donc là il y a vraiment alors évidemment on peut dire oui mais pourquoi n'achètent-ils pas de licence ils n'achètent pas de licence parce qu'ils peuvent pêcher impunément sans qu'on le leur reproche parce qu'il n'y a pas de présence donc vous voyez c'est un cercle vicieux tant qu'il n'y aura pas de présence les eaux seront pillées alors ce qui est intéressant c'est que de même que nous avons pris possession de l'île Julia pour la science et pour l'amour de l'humanité la préservation de l'environnement de la biodiversité bien est pour un pays développé comme la France je dirais un bon argument pour maintenir sa présence sur des territoires inhabités qui sont des territoires intéressants d'un point de vue scientifique météorologique etc. et c'est sans doute un argument à mettre en avant pour montrer qu'on n'est pas dans un dire totalement anachronique de recolonisation mais qu'il y a des territoires dont nous échoua la responsabilité et qu'il y a quelque chose à en faire alors vous avez raison de vous signaler la difficulté d'accès de ces territoires et je n'ai jamais prétendu que c'était facile si ces territoires étaient faciles d'accès ils auraient sans doute d'ailleurs été annexés par d'autres purement et simplement il y a longtemps ils sont restés français et ils ont échappé à la décolonisation parce qu'ils étaient inhabités et parce qu'ils étaient considérés comme marginaux l'ironie de l'histoire fait que ces territoires considérés comme marginaux et anecdotiques et encore 40 ou 50 ans deviennent aujourd'hui des enjeux Madame Ami Talbot de la Nora Bonsoir Ma question est certainement très naïf mais tous ces territoires inhabités loin ceux qui peuvent l'être pourquoi ne proposerait-on pas aux chômeurs d'y habiter aux chômeurs volontaires d'y habiter il y aurait de quoi travailler construire des maisons promouvoir du tourisme ou je ne sais pas chercher du pétrole ou récupérer l'argent de la pêche Merci pour cette question parce que je ne dirais pas qu'elle est naïf je dirais qu'elle est utopique mais dans les deux sens du mot utopique l'utopie c'est aussi ce qui recule un petit peu l'horizon et pourquoi ne pas l'imaginer ne faisons pas la même erreur que les diplomates du Quai d'Orsay qui rigolaient quand on leur expliquait dans les années 1840 qu'on percerait l'isme centra-américain encore une fois n'insultons pas l'avenir donc envisageons toutes sortes d'options une anecdote dans les années 70 il y a eu une émission télévisée à une époque où il n'y avait encore que deux chaînes en France donc vraiment il y avait une émission la moitié de la France regardait l'émission une émission où il était question de Clipper Tone un reportage l'émission était présentée par Jean-Claude Bourret qui ne s'intéresse pas soinnement aux OVNI et Jean-Claude Bourret a lancé mais c'était là aussi une boutade il a lancé un appel exactement dans le sens de votre question en disant et bien voilà c'était le début de l'année le tout début de la crise il commençait à y avoir des chemins en France standard et il disait si vous cherchez un emploi si vous cherchez une nouvelle situation écrivez au ministère du travail et on vous trouvera une fonction à Clipper Tone où vous vivrez au soleil etc et c'était un gag mais un gag télévisé et bien le ministère du travail était tellement submergé de courriers et de demandes qu'il a fallu faire un démentier officiel et du coup le canard enchaîné s'est emparé de l'affaire et peu de temps après a prêté aux gardes des Sceaux de l'époque à l'imperfite le projet d'en faire un pénitencier une sorte d'alcatrage au milieu du Pacifique que clairement on ne s'évaderait pas de Clipper Tone surtout que non seulement c'est difficile d'accès isolé etc mais en plus c'est en souhait de recours donc en fait en réalité au delà des anecdotes et pour vous répondre il y a plein d'usages à faire de ces territoires plein d'usages possibles la vraie question c'est le choix et le choix il est politique à condition que l'autorité politique se préoccupe de ces territoires réserve de la biodiversité territoire à exploiter économiquement et est-ce qu'on peut le faire de façon propre peut-être pour des nodules sans doute pas pour du pétrole territoire à peupler alors là ce serait évidemment quelque chose de complètement nouveau mais pourquoi pas pour certains d'entre eux pourquoi pas territoire à peupler comment ? je ne pense pas pour la plupart de ces territoires qu'on puisse y envoyer des familles qui scolariseraient leurs enfants et qui vivraient comme à Paris ou comme dans un petit village de Normandie ça je n'y crois pas du tout mais y envoyer des gens qui ont été un petit peu formés à ça y envoyer des militaires des gendarmes y envoyer des scientifiques y envoyer des volontaires y envoyer on commence même à y envoyer des écrivains de temps en temps pour faire un petit tour pour faire un petit texte y envoyer des français pour montrer que la France s'intéresse à ces territoires et pour valoriser ce qu'il y a à valoriser pourquoi pas pourquoi pas je crois que le premier ennemi de ces territoires c'est l'oubli c'est vrai quand j'ai commencé à publier sur le thème des terres françaises oubliées on me disait comment on peut oublier un territoire c'est pas possible et bien vous avez pu voir qu'un certain nombre de ces territoires sont totalement délaissés donc la vraie question est celle-ci c'est une question de finalité politique qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires et si on ne veut rien en faire alors dans ce cas il faudrait carrément y renoncer mais la pire des choses c'est d'avoir un territoire et de le laisser en jachère et c'est la situation de certains de ces territoires pas tous monsieur là-haut bonsoir bonsoir petit question anecdotique concernant l'île défaisant comme la plate-navale de la tour va fermer qui va reprendre en charge l'administration de l'île défaisant c'est une question qui concerne directement l'état-major de la marine je vous garderai le comard à bord d'eau le comard à bord d'eau merci bonjour je vous envoie est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme d'appropriation juridique des terres ou des couvres de terre on lance une rame on plante un rafaud on met à quelqu'un et aujourd'hui est-ce qu'il y a une instance supérieure de validation ou c'est encore pareil non si vous voulez je ne voudrais pas refaire une conférence entière d'autant que je ne suis pas un spécialiste du droit international donc en plus je dirais peut-être des bêtises la question est complexe parce qu'évidemment elle ne se pose pas de la même façon au 18ème siècle et aujourd'hui en particulier aujourd'hui vous avez quand même des organisations internationales comme l'ONU ce qui n'existait pas autrefois donc ce qui est important c'est quand même de prendre pied et puis ce qui est important c'est je parle pour les prises de possession anciennes c'est de pouvoir prouver qu'on a pris pied après ça ne suffit pas parce que si on a pris pied et qu'on ne s'en est jamais préoccupé ça ne donne pas grand chose je vais vous donner un exemple en travaillant sur ces territoires en me documentant sur les Chesterfields j'avais trouvé des textes intéressants d'un écrivain français qui vit entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie et en fait qui a beaucoup voyagé dans le Pacifique qui s'appelle Philippe Godard et j'ai fini par le rencontrer on a discuté c'est un monsieur tout à fait passionnant qui a vécu des aventures extraordinaires et en particulier il s'était intéressé au sort d'un lieutenant de Kerguelen du chevalier de Kerguelen qui s'appelait Saint-Alouan donc Kerguelen lorsqu'il part il est missionné par le roi de France parce que on pense les géographes pensent qu'il y a tellement de terres dans l'hémisphère nord qu'à Léopif il doit y avoir à peu près la même masse de terres dans l'hémisphère sud et donc il y a un continent à découvrir au sud la terre australe inconnue la terre de Bonneville le troisième monde et plusieurs mondes et donc au départ on l'envoie là-bas pour prendre possession la France s'étant fait un petit peu jeter de l'Amérique c'est pas grave on va trouver un nouveau continent il sera que pour nous et donc on l'envoie là-bas Kerguelen voyant une terre n'y débarque même pas en fait et revient vite à Versailles pour expliquer ah j'ai trouvé le nouveau continent et dans un premier temps il va être célébré comme le Christophe Colomb français quand on va se rendre compte que les îles qui portent aujourd'hui son nom sont les îles de la désolation il a tombé évidemment en disgrâce ce qu'on oublie complètement c'est qu'il n'était pas tout seul Kerguelen lui est revenu en France mais il y avait Saint-Alois qui a continué qui a fait le tour de Kerguelen et qui a continué vers l'ouest puis là il voit un littoral il jette l'encre il y a une petite île potière il pose le pied et puis il se livre à une vraie prise de possession et il enterre un pot avec des pièces de monnaie à l'effet j'ai dit c'est l'Australie il a pris possession de l'Australie simplement on n'en a jamais rien fait lui-même n'est pas revenu en France parce qu'il a eu bien des malheurs sur le chemin du retour et c'est Philippe Donard qui en menant une expédition a retrouvé ce qui avait été enfoui par ce marin français au 18ème siècle sur la côte donc sur la côte australienne donc on pourrait juridiquement revendiquer l'Australie comme territoire français il est utile de vous dire ça n'irait pas bien loin il n'y a pas des instances sérieuses voilà donc c'est une réponse qui n'en est pas une parce que la question est à la fois trop vaste et puis bien sûr ce qui était admis en un temps lointain dernière toute petite question merci oui bonsoir Antoine Mora pour l'édition Thalassa j'ai deux questions quel est le territoire pour lequel sur le bout la France peut nourrir quelques regrets de ne pas avoir colonisé je pense par exemple à la course à l'échalote qui est autour de la Nouvelle-Zélande les Anglais étaient en train de pactiser avec des maoris par exemple les français envoyaient à retardement des bateaux des navires pour coloniser une partie de la Nouvelle-Zélande au largeur de la France-Church et l'autre question je voudrais savoir ce que vous ferait comme quelle part anecdotique ou pas vous accordez à l'histoire d'Antoine de Tonins qui a cherché à coloniser la rocanie et qui a été donc décrit par Jean Raspard dans son livre Antoine de Tonins de Patagno merci votre question me fait un grand plaisir puisque il y a longtemps jeune auteur mon premier livre s'intitulait L'état c'est moi et ce n'était pas une biographie d'un droit de France c'était un livre qui portait justement sur ces individus qui ont tenté de créer leur propre état et parmi eux beaucoup de français donc beaucoup de gens qui ont créé une république ou un royaume mais avec l'idée d'en faire une sorte d'avant-poste français puisque la France n'annexe pas et bien je crée ma république je crée mon royaume sur ce territoire et je bénéficierai en cette île ça ne s'est pas souvent vérifié la protection de la France l'histoire d'Antoine de Tonins même si Jean Raspard il a un peu romancé est authentique tout à fait tout à fait vrai et il est arrivé à Antoine de Tonins ce qui est arrivé au 18ème siècle à un autre français qui était même si il portait un nom un peu germanique il était français le baron de Neuf en Corse c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est arrivé dans un territoire en révolte mais dans un territoire où il y avait des clans et des tribus qui n'arrivaient pas à s'unir parce qu'il y avait des querelles ancestrales qui les opposaient et donc ce personnage étranger à ces jeux a pu les fédérer parce qu'il n'appartenait justement à aucun des clans à aucune des tribus et donc il a été effectivement à un moment à la tête d'un assez fantomatique état qui bien sûr n'a jamais été connu comme tel par les Chiniens et les Argentins qui ont annexé ce territoire mais c'est vrai qu'il y a eu une présence française indirecte par ce roi à cheval c'est tout à fait authentique moi j'ai beaucoup étudié une autre histoire qui se passe également sur le continent américain et qui peut nourrir quelques regrets aussi c'est l'histoire incroyable de la république de Kounen je vous ai dit que la Guyane était un territoire français important et que notre deuxième plus importante frontière terrestre en longueur était avec le Brésil oui mais la Guyane que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un tout petit lambeau rikiki de la Guyane à laquelle nous aurions pu prétendre puisque en fait dans le traité d'Utrecht il y a une imprécision sur le fleuve qui sépare les possessions françaises des possessions portugaises devenues plus tard le Brésil il est question d'un fleuve yapok sauf que yapok signifie fleuve en langue dans une des langues amérindiennes vocales comme il y a plein de fleuves à peu près parallèles alors évidemment les Brésiliens ont dit omofastos c'est le yapok bizarrement c'est celui qui est le plus au nord alors que les Français auraient plutôt vu la raguari qui est beaucoup plus au sud et donc entre les deux vous avez un immense territoire je ne pourrais plus vous dire de mémoire la superficie mais ça se chiffre en centaines de milliers de kilomètres carrés un immense territoire de jungle de la façade atlantique jusqu'au Venezuela qui était ce qu'on a appelé le contesté franco-brésilien alors la France et le Brésil ne se haïssaient pas donc on a mis au point un système de neutralisation ce qui fait que ce territoire est un peu comme Clipperton mais un beaucoup plus grand est resté neutre pendant très longtemps et dans l'attente d'un arbitrage qui avait été confié aux Suisses c'est bon on était tranquille sauf que autant Clipperton est isolé autant ce territoire était accessible et il y a eu des gens que ce territoire intéressait énormément c'était les noirs esclaves au Brésil parce qu'à partir de 1848 la France avait aboli définitivement l'esclavage ce qui n'était pas le cas du Brésil et donc tous les noirs qui fuyaient qui réussissaient à s'enfuir des plantations du Brésil allaient là-bas et souhaitaient une chose c'était que ça devienne un territoire français pour être totalement à l'abri et donc on a des descriptions extraordinaires de voyageurs français qui sont allés là-bas où vous avez des villages de noirs lusophones avec des drapeaux français sur les payotes et qui n'attendent qu'une chose c'est d'être annoncés et puis évidemment on va pas se lâcher le Brésil pour trois villages de payotes s'il vous plaît et de la jungle avec des indiens tous nus donc on a bien fait et à un moment sachant que évidemment ces payotes étaient régulièrement brûlées par des hommes de bain envoyés par le planteur brésilien etc sont arrivés deux aventuriers français c'est vraiment l'histoire des sept mercenaires sauf que c'est vrai et que c'est en Amazonie qui disent mais bon vous voulez plus être brésilien les français ne veulent pas de vous nous on vous amène la solution c'est l'indépendance on va créer la république de la Guyane indépendante capitale Kounenu et donc le 23 octobre 1886 il y a une grande soirée on boit beaucoup et on célèbre l'indépendance et ce qui est extraordinaire c'est pour ça que cette histoire elle a une allure de phase c'est que ces aventuriers qui étaient vraiment des gens de sacs et de cordes des chercheurs d'or d'un de l'heure etc avaient rencontré à Paris peu de temps auparavant un sympathique journaliste qui était par ailleurs conseiller municipal devant en vaut en dire un très haut personnage et ils l'ont fait plébisciter président à vie de la république de la Nouvelle-Land-de-France ce qui fait que ce monsieur qui portait le joli nom de Jules Gros a reçu le lendemain depuis Cayenne un câblogramme l'informant qu'il était devenu président à vie de la république de Kounenu et il a eu cette réponse que je trouve magnifique dites aux citoyens de Kounenu que j'accepte et Jules Gros n'a jamais réussi il n'était pas très argenté il n'a jamais réussi à mettre les pieds à Kounenu mais comme c'était un journaliste bien introduit dans les salles de rédaction il a fait une superbe campagne de presse qui fait que jusque dans un roman de Jules Verbe il a été question de la république de Kounenu et les français ont été beaucoup sensibilisés à cette histoire après il y a eu plein de péripéties que je vous épargne c'est encore une conférence de plus on a un texte de Blaise Sandrars indiquant que 30 ans plus tard il y a un gouvernement kounanien en exil à Londres on est en pleine première guerre mondiale et il voit défiler un petit détachement de volontaires kounaniens qui rejoignent l'armée britannique pour combattre l'Allemagne donc vous voyez que cette république de Kounali s'est souvenu de la France et de ses alliés longtemps après donc ça c'est un regret effectivement important et puis un regret sentimental jusqu'à beaucoup plus rapide nous avons manqué aussi l'île de Pâques cette fantastique extraordinaire île de Pâques avec ses noailles de pierre et bien il y a un français un poids de vin du tout bornier ancien canonnier de la marine qui passait par là qui s'est arrêté et qui s'est proclamé roi de l'île de Pâques à une époque où Chili n'avait vraiment pas fait acte de possession de l'île et les français ont laissé passer l'occasion vraiment rêvée d'établir au moins un protectorat sur l'île de Pâques je pourrais multiplier cette idée merci merci beaucoup merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?